Bonjour bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne, je suis ravi de vous accueillir pour qu'on cuisine ensemble en ce vendredi et aujourd'hui on va se faire une crème brûlée coco bien sympathique, vous allez voir comment on va la faire Allez, sans plus attendre, c'est parti, prêt, partez, dégustez ! Et pour cette crème brûlée, il va nous falloir forcément une noix de coco, 200 g de crème liquide, 60 g de sucre, un petit peu de vanille liquide, 3 feuilles de gélatine et une gousse de vanille Alors pour ceux qui n'ont jamais ouvert une noix de coco, manipulez une noix de coco, je vais vous montrer comment on va faire Alors déjà, vous entendez, il y a de l'eau dedans, donc déjà on va percer ces petits, vous voyez, il n'y a pas de ce côté, il n'y a que de ce côté Donc déjà on va les percer, alors percer à la système D, un marteau, un tournevis, tournevis propre évidemment Donc on va percer pour pouvoir récupérer notre eau de coco, on va en percer deux Après, alors la recette, je la tiens de, vous voyez, ça rentre facilement là La recette, je la tiens de Chef Théo, comme j'avais fait le club sandwich Et lui il avait trouvé, il y a des noix de coco, spécialement avec ce qu'il faut pour percer et déjà, entre guillemets, pré-découpé Une fois qu'on a vidé toute notre eau, ça sent hyper bon, on va la filtrer, la passer au chinois pour enlever toutes les impuretés Une fois que cette noix de coco, on l'a vidé de notre eau, on va venir taper sur le tour pour la fragiliser Ah, voilà ! Elle est cassée Voilà Et voilà comment on ouvre une noix de coco les amis Ensuite, on va venir récupérer notre chair de coco Une fois qu'on a prélevé cette chair de coco, ça, on ne jette pas, on va nettoyer Ensuite, cette chair de coco, on va venir la débarrasser de sa peau dure Une fois que c'est fait, on va aller rincer tout ça Une fois que c'est rincé, on va les ajouter à notre eau de coco Et on va mixer pour faire une purée Voilà, on doit obtenir ça Si jamais vous galérez un petit peu à mixer Que vous voyez qu'il n'y a pas assez d'eau de coco Vous n'hésitez pas à rajouter un petit peu de flotte pour que ce soit moins dur Donc là, on va récupérer 200 grammes de cette purée de coco Ensuite, on va venir mettre dans une casserole avec les grains de vanille Le sucre La crème Un petit peu d'arôme vanille Et on va faire chauffer tout ça On va les monter à ébullition en remuant tout le temps Et on ajoute nos feuilles de gélatine Et on va transvaser dans un récipient On va laisser légèrement, légèrement refroidir Et on va pouvoir venir verser cet appareil à crème brûlée Dans nos coques de noix de coco En prenant bien soin de boucher les trous de celle-là Et on met ça au frigo toute la nuit Voilà, on a une jolie crème brûlée dans sa petite coque de noix de coco Donc on va brûler tout ça Comme on avait fait pour la recette de crème brûlée Que vous pouvez retrouver en cliquant sur le lien Hop, et on va rebrûler un deuxième coup On va rajouter de la cassonade Et voilà, on a une belle crème brûlée coco Et on va goûter Déjà ça craque bien C'est vraiment pas mauvais Si vous aimez la noix de coco Vous allez adorer N'hésitez pas à vous abonner, à liker A lâcher un petit commentaire Et à partager la vidéo Merci à tous pour votre fidélité On se retrouve lundi pour une prochaine recette D'ici là, bonne appe Prenez soin de vous Et tous en cuisine Salut !